bonjour à tous ses amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça super on se retrouve pour la septième partie de la campagne de diablo 3 mais avant d'aller plus loin j'ai regardé que au niveau des armures il y avait moyen qu'on craft une petite panoplie qui peut être sympathique avec ceci l'acier de raven born voilà qui donne plus de pourcentage et on va faire les épaulettes avec qui donne aussi plus et que ça fait un petit bonus 2% de points de vie tous les monstres que soin plus d'expérience donc c'est parfait de l'intel de la vita de l'armure nickel chrome donc on met ça là dedans on va passer à la transmogrification et puis on ira parler au bâtelier qui va nous faire aller je ne sais pas où la transmo qu'est ce que c'est ça se passe ici on peut donner un petit style un autre personnage au niveau légendaire qu'est ce que j'ai j'ai ça qui est vachement bien et ce qui est comme assez marrant la tête de squelette se mette face général j'aime bien ça sinon j'en ai un avec celui-là il est pas mal voilà celui-là il est bien parce que vous allez voir donc il ya le truc qui bouge et que celui-là je dis pas de bêtises j'en ai un avec les épaulettes qui bougent aussi il faut trouver annoncer les épaulettes qui bouge va mettre remettre ça les épaulettes bouger voilà il est bien dégueulasse comme il faut non on va transformer l'arme comme ça n'est pas mal on va faire un grand javelot avec ouais allez on va faire un javelot le mojo va mettre mon préféré c'est celui-là le gant des trucs tout à fait classique on va mettre ceci le pantalon chaque et au fond mois d'or à toi on va mettre ça comme bottes par contre le casque je trouve une fois c'est pas terrible en fait on va mettre ça les épaulettes on va mettre un truc classe aussi on va bouger t'inquiète pas je crois qu'on va mettre celle ci voilà là normalement il ya la classe notre perso regardez ça avec sa longue longue lance là la classe internationale comme ça bon il marche comme s'il y avait un bâton dans le cul mais c'est pas grave il ya de la fumée qui monte du village on a 3000 presque 3000 de dégâts on a notre bonus on a 4000 pv avec grâce au grâce au un autre bonus euh 4000 pv 4000 de dégâts oh on a le nuage ici vous invoquez un fétiche chaman qui reste avocaté pendant tout ce qu'on entre faire les éléments poulet oh excellent on peut les transformer en poulet regarde quand tu as démesuré nice on utilise on a esprit dévorant zombies on a amplement invoque une tour de zombies qui s'écroule en infligeant un montant égale à 600% oh nice on va essayer excellent oh le mec rien à foutre quand il fonce dans le tas voilà magda mes serviteurs vont réduire la vie leurs cendres allez hop on fait des dégâts regardez ça on les one shot littéralement parfait ça je peux même en donner une à l'autre du coup voilà on passe les 3000 de dégâts comme ça elle brille d'une puissance magie oh bah ouais t'as plus de village du coup je vais confier à virgile nous serons bien content d'en être débarrassant je dois retourner à plus frâme pour voir si on que des cartes va bien de nouvelles bottes où il est virgile le fragment maintenant on va retourner chez kane ah il n'y avait personne oh c'est le dawa là dedans je le sens bien oh oui c'est le dawa souffrance je vous ai mis les sous titres à n'empêche oh elle pète un câble oh non ils ont pris le mec il va pas mourir il faut reforger l'épée putain si tu me fais une épée avec une chasse et que tu me la donnes je vais casser des gueules avec la vérité oh il est mort allez donne moi l'épée le journal d'un âge tombé des cieux le journal d'un âge tombé des cieux alors que l'on est des célèbres des abîmes le projet est la clé de courir il est vraiment la palais de violence pour le moment je le trouverai et je lui rendrai son épée quand mes pouvoirs ont explosé j'ai aperçu les pensées de Magda elle s'est enfuie vers les hautes terres on peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartam mais je vous préviens elle vous attendra t'inquiète on va aller la chercher on va lui casser la gueule ah oui 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 des pièces d'or bon c'est un peu Bagdad hein leur village oh putain il n'y a plus rien tout qui est en feu il n'y a plus rien du tout bah oui on va aller leur casser la gueule juste pour se faire plaisir il n'y a pas question d'honneur ou quoi c'est juste pour le plaisir pour le plaisir m'a fait peur tais toi alors c'est la panseau un ermite sa musique est retentée depuis là haut ok je cherchais la chambre de la reine Arania moi je connais ici ici aussi c'est un endroit avec des failles avec les failles on peut venir ici on les invoque quand vous avez fini je vous appelle hein j'adore ce truc les zombies qui s'empilent et qui retombent c'est trop marrant c'est pas par là non plus c'était là au dessus apparemment c'est un bot encore le troisième bot depuis le début de la série qui m'a ajouté qui m'a ajouté en amie allez où es-tu la reine des araignées la reine des araignées allez on avance on avance n'empêche si celle-là c'est la reine des araignées elle doit être énorme parce que déjà celles-là elles sont balèzes elles sont balèzes allo où es-tu ? ah un coffre un autre coffre un autre coffre ça ça ralentit tellement cette merde oh un nouveau gant une popo il est où le mec qui a dit aidez-moi une tour des zombies merde j'ai pas eu le temps ça vient d'où ? ce qui a fait aidez-moi je ne sais pas d'où ça vient tout ce que je sais c'est qu'on leur casse la gueule hop la tour de zombies ah c'est trop bien ce sort à la limite j'ai tellement d'invo que je pourrais les laisser faire attendez on va prendre le truc marche fantôme et remettre un masque spécial qui horrifie non j'aimerais bien tester ça il reste à côté de moi lui et il fait quoi ? les ennemis transformés ne peuvent oh ça devient des poulets oh mais merde ah est-ce qu'on s'en met en poulet ? les ennemis transformés les ennemis transformés ne peuvent réaliser aucune action j'aimerais bien voir bon il n'a pas le temps donc c'est nul je vais reprendre la marche fantôme histoire d'aller un peu plus vite et quand on aura l'armée de fétiches là ça va envoyer du pâté ça va invoquer masse fétiches c'est des petits bonhommes comme ça et alors quand on sera niveau 70 j'ai un casque qu'on peut mettre qui fait en sorte que nos fétiches tapent avec nous et là c'est complètement cheaté vous allez voir parce qu'en plus de ça il y a un autre passif où on peut invoquer des fétiches mais euh et alors il y a un stuff légendaire qui permet de garder vos fétiches en vie parce qu'en fait les fétiches qu'on invoque c'est pas comme le chien de zombie et le gargantua il reste pas à l'infini enfin c'est pas qu'il reste à l'infini mais il reste tant qu'ils sont vivants mais il y a une panneau qui fait en sorte que les fétiches après x secondes normalement ils se barrent et bien la panneau fait en sorte que mais tais toi il fait en sorte que les fétiches restent en vie jusqu'au moment où enfin tant qu'ils sont en vie ils ne sont pas désinvoqués voilà et on peut monter jusqu'à 15-20 fétiches je pense au maximum et les fétiches ah ça vient de là bah oui il est mort encore ouah il y a trop de trucs alors qu'est-ce qu'il y a eu je sais pas si je vais mettre elle est moins bien elle est moins bien il est mieux comme c'est qu'il n'y a pas la chasse qui donne plus de régène de manard non parce qu'en fait j'ai une chasse qui me donne 35% d'expérience en plus encore un bouquin on passe niveau 23 esprit malveillant ah voilà bon ça c'est le dernier sort on ne va rien avoir de plus avec rafale d'esprit une fois fantasme on est mais tout va prendre ça ça on est quand même un maximum froid enfin de dégâts de froid les morceaux de chiens zombies invoquent qui est un fixe ouais non c'est bien comme ça et là il n'y a rien de nouveau sinon c'est toujours les mêmes voilà on est froid on peut même mettre ça si on veut on va regarder les shards parce que les shards c'est un des meilleurs trucs qu'il y a voilà ah la chambre de l'araignée on va la défoncer mais bon je vous en prie aidez-moi aidez-moi c'est horrible elle aspire les entrailles de ses victimes c'est oh non non c'est ça je l'entends c'est la reine araignée elle arrive la reine araignée oui la reine araignée ah oui effectivement elle est balèze elle est partie oui reviens salopard on va pas se chier on tisse hop là je vais avoir besoin de son venin pour dissoudre la toile couchez-vous s'il vous plaît si je reste accroché comme ça une seconde de plus c'est assez normal on l'a aidé nice il y a une chasse on va pouvoir mettre une gem légendaire hé 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 oh oui on va le faire ça va être monstrueux on va prendre ça nuit de sautrelle alors vous lâchez une nuit de sautrelle qui asseye un ennemi qui inflige un montant égal mais on s'en fout mais on s'en fout mais on s'en fout j'ai dérobé le bâton d'un puissant chaman casera on vous a mis très en colère et ils m'ont pourchassé jusque dans ses cavernes le bâton est dans mon chariot dans les hautes terres si vous l'apportez à la barricade ils vous laissont passer ok trouver le bâton on va vite back aller se vider et euh comment dire mettre la gem légendaire alors laquelle on va mettre je crois qu'on va mettre empoisonne on va mettre l'empoisonnement et alors ce qu'on va faire on va augmenter le niveau on va recycler tout ça épée à deux mains magiques on s'en fout on va lui donner lui un deuxième anneau voilà t'as ton épée plus la pisse mais c'est pas grave euh on va ranger tout là dedans tac 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 et là on va quitter la partie et on va augmenter le niveau on va mettre en haut allez on va mettre en quoi ? en t1 t2 bon on va mettre en t3 et puis on verra si c'est trop dur bah on redescend et on mettra un bon niveau comme ça déjà on va xp plus on va dropper plus alors trouver le bâton alors où est le bâton ? alors je vous explique pas en t3 avec l'xp multiplié 30% plus les items du coup qui vont être plus puissants plus notre machin légendaire là tous les ennemis qui sont opposés toutes les sources bon ça on va lui donner tiens qu'on aura une nouvelle oh de la pisse allez prends le ben oh ça bug c'est pas grave ça va revenir ça va reviendre comme on dirait ouais déconnecté bon bah ça vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a coupé l'épisode et qu'on continuera demain donc je vous remercie d'avoir regardé cette partie 7 les amis je vous dis à très bientôt salut à tous merci 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 merci